Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi aujourd'hui. Nous sommes dimanche 18 novembre et il est 9h50, 9h48, voilà. Alors chéri est parti au potager, on est réveillé depuis un moment, on a pris notre temps comme tous les dimanches. Le bruit que vous entendez c'est Blu, il est énervé, je sais pas, il a envie de foutre le bordel dans sa cage. Donc bref, donc du coup, chéri est parti au potager, en fait il est en train de retourner la terre pour l'hiver. Donc ça met du temps quand même, puis c'est pas très, voilà, c'est fastidieux en fait comme travail. Et du coup oui, je vous disais, on est réveillé depuis un moment, on a pris notre temps comme on est dimanche. Ça m'a fait bizarre hier et avant-hier, enfin avant-hier non parce que j'ai filmé, j'ai pris la caméra, mais hier je ne l'ai pas pris du tout puisque je montais la vidéo que j'avais filmé vendredi. Donc du coup ça m'a fait bizarre, voilà, ça m'a manqué un petit peu. Mais bon, en même temps aujourd'hui, voilà, comme j'ai dit, le PC est fermé et on va essayer qu'il reste fermé. Voilà, on va essayer de tenir. Ça va être dur parce que souvent la première chose que j'ai envie de faire c'est de l'ouvrir. Mais non, là on va pas le faire. On a dit qu'on le ferait pas, donc on le fera pas. Alors, quoi de prévu aujourd'hui ? Au niveau du repas, ce midi c'est un ragoût de boulettes, non c'est un ragoût de poulet avec des boulettes, en fait des dumpings, c'est des boules de pâtes crues qu'on va mettre dans la sauce et qui vont gonfler dans cette sauce. Voilà, donc je pense que c'est un plat irlandais, si je ne dis pas de bêtises, ou anglais, mais je pense que ça doit être irlandais. Dites-moi si vous savez, vous. Donc, je le dis sûrement très mal, parce que moi et mon accent anglais, voilà. Donc, c'est des dumplings, je pense que ça doit être comme ça. Voilà. Et le dessert, c'est un gâteau moelleux amande framboise. Et ce soir, c'est une soupe de brocoli au cantal avec des poires comme dessert. Voilà. Et au niveau du programme, je ne sais pas, je ne sais pas du tout ce qu'on a prévu. Je sais que là, chérie devrait rentrer sur le coup de 11h et on voudrait aller faire un petit tour dans un magasin. Et cet après-midi, voilà, on verra. On verra ce qu'on a envie de faire et nos envies. Voilà, on verra. Bon, allez. Du coup, je vais tout de suite attaquer le repas et je vais préparer les ingrédients. On y va du coup pour le ragoût de poulet. Alors, j'ai 5 cuisses de poulet que je vais faire dorer dans un peu de beurre dans la cuve du Koukého. Hop là. Ensuite, il nous faudra 500 ml de bouillon de volaille, 120 ml de vin blanc, du sel, du poivre, à peu près 2 gouttes d'ail émincées, 2 carottes qu'on va couper en petits dés, 2 fenouils, pareil, qu'on va couper en dés aussi. Donc, ensuite, 2 oignons, de la farine pour épaissir la sauce. Donc, il faudra à peu près 100 g de farine. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment assez épais. Et un peu de beurre pour faire revenir les légumes et le poulet. Donc, ça, c'est les cubes de bouillon pour aller avec les 500 ml pour faire les 500 ml de bouillon, du thym que je vais prendre surgelé et une feuille de laurier. Et un peu de persil aussi par la suite. Et pour faire les boulettes, il va falloir aussi de la farine, un peu d'herbe. Enfin, je vous montrerai ça après. On va d'abord s'occuper du poulet et ensuite, on fera les boulettes. Donc, là, du coup, je vais prendre mes 2 carottes et mon fenouil et mon oignon et je vais tout couper en petits dés avec mon alligator. Donc, voilà. On a coupé tous les petits légumes, du coup, en petits dés avec l'alligator. Et là, je vais les ajouter à mon poulet qui est légèrement doré. Et je vais les faire revenir aussi un petit peu. Alors, pas besoin que le poulet soit super doré et tout. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on va faire. On va faire cuire les légumes, le poulet comme dans un bouillon, en fait. Et une fois que le poulet sera cuit, on va sortir le poulet du bouillon. On va garder le bouillon et on va tout le décortiquer. Et on va le rajouter ensuite dans le bouillon dans lequel on va faire la sauce. Alors là, du coup, pas besoin qu'il soit super doré comme je vous dis. J'ajoute mes légumes. Hop. Et je fais revenir aussi un tout petit peu les légumes. Je vais ajouter l'ail aussi. Donc, les deux gousses d'ail, enfin, l'équivalent de deux gousses d'ail que j'ai émincées. Enfin, moi, je ne vais pas émincer puisque c'est de l'ail surgelé, comme vous le savez. Voilà. Je vais revenir un petit peu les légumes et ensuite, on va ajouter les liquides. Donc, voilà. Mes légumes sont revenus, donc je vais ajouter du coup les liquides. J'ajoute aussi les herbes. Donc, il y a une cuillère à café de thym surgelé ou de thym séché ou de branche de thym. Vous mettez ce que vous voulez. Et j'ai une cuillère à soupe de persil. Donc, j'ajoute dedans. Hop. J'ajoute mes deux cubes de bouillon, le liquide. Je vais peut-être vous montrer. Hop là, voilà. Donc, le liquide, il y a 500 ml d'eau avec les deux cubes de bouillon et 120 ml de vin blanc. La feuille de laurier, du sel et du poivre. Voilà. Je mélange un petit coup et je vais faire cuire ça pendant 20 minutes sous pression. Et ensuite, on va décortiquer du coup les cuisses de poulet. Alors, moi, j'ai fait avec des cuisses de poulet. Vous pouvez très bien le faire si vous voulez avec des blancs de poulet ou avec un poulet entier. Je vais vous montrer. Je vais vous rapprocher pour vous pisser. Donc, voilà ce que ça donne du coup, le poulet dans le bouillon avec les petits légumes. Et là, du coup, comme je vous ai dit, je ferme le cookie et je vais faire cuire sous pression pour 20 minutes. Et voilà, c'est parti immédiatement. On va préparer les boulettes. Ouh, ça sent la cocotte. Angèle vient de sortir de la salle de bain. Il sent le parfum. Voilà. Bref. Donc, du coup, pourtant, tu ne vois pas ta chérie aujourd'hui. Ben non. Alors, Angèle, il y a une petite chérie. C'est vrai que je ne vous l'avais pas dit. Vous vous souvenez quand je vous ai dit, je pense qu'il y a une fille là-dessous. Et ben oui, j'avais raison. Mon instinct de maman avait raison. Donc, du coup, je vous disais, on va préparer les boulettes. Alors, pour faire les boulettes, on va avoir besoin de babeur. Le babeur, c'est un truc américain, c'est un truc anglais. On n'en trouve pas forcément. On commence à en trouver. Mais bon. Alors, pour pouvoir fabriquer du babeur à la maison, on met du lait et on rajoute un petit peu de vinaigre dedans. Donc là, on va avoir besoin à peu près de 200 ml de babeur. Donc, j'ai mis un petit peu moins que 200 de lait et je vais ajouter une cuillère à café de vinaigre dedans. Et vous allez voir qu'il y a une réaction dans le lait. En fait, ça va le faire un peu comme cailler. Enfin, je ne sais pas. Il va y avoir quelque chose qui va se déposer. Donc, on va mélanger et on va laisser comme ça poser. Et je vous montrerai ce que ça fait. Donc, on va laisser 10-15 minutes. Et oui, ça va cailler un peu le lait. Enfin, le lait va s'épaissir. Voilà, il y a un truc qui va se faire dans le lait. Bref. Mais bon, après, le goût des boulettes, ça ne change rien. C'est juste que ça allège un petit peu la préparation de babeur. Si vous ne voulez pas en mettre du babeur, vous pouvez mettre du lait à la place. Ça ne changera pas grand-chose. Donc, voilà. Donc, ça, je mets de ce côté et on va attendre un petit peu que le babeur se forme. Donc, du coup, en attendant que le poulet cuit, qu'on puisse faire les boulettes et tout, on va faire le gâteau de ce midi. Donc, c'est un moelleux aux amandes et aux framboises. Alors, dans le bol de mon kitchen, de mon robot, j'ai mis du beurre. On a mis combien de beurre ? Déjà, je ne me souviens plus. Je note, je regarde ce que j'ai noté. 135 grammes de beurre. Et dedans, je vais ajouter le sucre. Donc, 180 grammes de sucre. Je ne vais pas avoir le sucre, chérie ? Tiens. Et je vais mélanger. Alors, le beurre, c'est un beurre mou. Il y a température ambiante. Je vais mélanger jusqu'à ce que le mélange fasse une pâte bien homogène. Bon, voilà. Là, j'ai mon beurre qui est en pommade, en fait, qui s'est bien mélangé avec le sucre. Je vais pouvoir rajouter la vanille liquide et les oeufs. Alors, voilà. Les oeufs sont incorporés, du coup, dans le beurre avec le sucre et la vanille. Et on va pouvoir rajouter, dans tout ce qui est farine et levure et la poudre d'amande. Donc là, j'ai 150 grammes de farine. J'ajoute une cuillère à café de levure. Et j'ai 80 grammes de poudre d'amande, du coup, que j'ajoute dans la préparation. Je laisse le robot aller et j'ajoute un petit peu à la fois. Donc, voilà. Là, j'ai ma pâte qui est faite. Je vais la verser, du coup, dans un moule. Alors, comme d'habitude, on a beurré le moule. Donc, j'ai mis mon spray et j'ai mis une feuille de papier parchemin, enfin, du papier sulfurisé, dans le fond. Comme ça, pour le démoulage, ça sera mieux. Surtout que là, c'est un gâteau qu'on ne pourra pas pouvoir retourner, encore une fois. Donc, du coup, voilà. On pourra l'attraper par le dessus pour pouvoir le démouler. Alors, je mets la pâte, du coup, dans le fond de mon moule. Et on va le garnir avec des framboises surgelées. Alors, la quantité de framboises, c'est au choix. Si vous en voulez beaucoup, vous en mettez beaucoup. Si vous en voulez moins, vous en mettez moins. Donc, voilà. J'ai garni, du coup, avec des framboises. Alors, moi, c'est des framboises surgelées. Je les mets encore surgelées, comme ça, au-dessus. Et je les appuie un tout petit peu pour qu'elles s'enfoncent un tout petit peu dans la pâte, mais pas trop. Là, j'ai 3 cuillères à soupe, à peu près, d'amandes effilées, qu'on a fait juste griller comme ça, à sec, dans une poêle. Et on va les mettre, du coup, sur le dessus du gâteau. J'ai préchauffé aussi mon four à 180 pour que le four soit chaud quand je vais enfourner le gâteau. Voilà, le gâteau est fini. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, les framboises, les amandes. Et là, du coup, il ne reste plus qu'à l'enfourner pour à peu près 40 minutes. Ça dépendra de votre four. Il faut juste que la pâte, voilà, quand vous enfoncez, ça soit cuit, que le gâteau soit doré. Alors, voilà, je l'enfourne 180 pendant à peu près 40 minutes. Alors, on est parti, du coup, maintenant, pour les boulettes. Alors, dans un saladier, on a mis, au niveau de la farine, il y a 350 grammes de farine. Alors, là, j'ai mis des herbes. Alors, les herbes, vous mettez les herbes au choix. C'est à vous de choisir. Moi, j'ai mis une cuillère à café de danette, du thym, du persil et de la ciboulette. Mais bon, après, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre aussi de la moutarde si vous voulez en graines. Enfin, voilà, c'est au choix. Et donc, dans cette farine, on va ajouter la levure chimique. Donc, une cuillère à café de levure chimique et une cuillère à café de bicarbonate. Alimentaire, bien sûr. Hop, on va ajouter le beurre. Donc, il y a 50 grammes de beurre qu'on va faire fondre. Tu peux le faire fondre, chérie ? Et puis, alors, ça, c'est le babeur. Donc, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Je vais essayer de vous rapprocher, peut-être. Pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si... Peut-être dans la cuillère, directement. Vous voyez, ça fait comme des petits... Voilà, comme du yaourt, en fait. Il a... C'est... Oui, vous le voyez, là, ce que ça donne, en fait. Voilà. Donc, ça a caillé un peu le lait. Et il a comme épaissi, en fait. Voilà. Donc, ça, on va pouvoir le rajouter. Hop. Du coup, dans notre farine et dans nos herbes. Je vais commencer à mélanger au fouet. Et après, on rajoutera le beurre fondu. Je vais mettre du sel aussi. Parce que je n'ai pas salé. Voilà. Donc, ça va faire une pâte épaisse, parce qu'on va faire des boulettes avec. Vas-y, tu peux mettre dedans. Je crois qu'il va falloir utiliser les mains pour finir. Voilà. Là, ma pâte, elle est formée. Vous voyez, ça fait une pâte, voilà, style pâte à pain, en fait. On va couper, du coup, en morceaux et qu'on va former des boulettes avec. Hop. Voilà. Voilà, les boulettes sont faites. Voilà. Hop. Donc, là, chérie est en train de me décortiquer les cuisses de poulet. Il est en train de... Et moi, je vais faire épaissir la sauce avec 50 grammes de farine. Diluer dans un tout petit peu d'eau. Alors, c'est le bouillon avec les légumes. Une fois que les cuisses de poulet seront décortiquées, je vais faire épaissir sur position dorée du cookie-o avec la farine. Donc, la sauce et les légumes, le bouillon, quoi, en fait. C'est ce qui va nous faire la sauce. Et je vais finir la cuisson dans le four. Donc, on va mettre le poulet... On va remettre le poulet dans la sauce. On va tout mélanger. Tu râles. Donc, on va remettre le poulet décortiqué. On va le mettre dans la sauce avec les légumes. On va tout mélanger. Ça va nous faire comme un ragoût, en fait. Comme un... Comment, à quoi ça pourrait ressembler ? Peut-être à du vol au vent. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un truc belge. Bref. Donc, voilà. On va mettre ça dans le fond du plat. Et on va venir rajouter les boulettes par-ci, par-là. On va recouvrir d'une feuille d'alu et je vais le remettre au four pour 15-20 minutes, le temps que les boulettes, elles cuisent. Et voilà. Et on mangera ça comme ça. Donc, en fait, les boulettes, elles remplacent les féculents dans le plat. Et c'est un plat complet puisqu'il y a les légumes et la viande et tout. Voilà. Bon, j'attends que Chéri finisse. Et puis, je vous montre pour la sauce. Demain ? Oh non, ça fait loin. Alors, on a eu de la visite ce matin. Donc, du coup, on n'a pas pu aller au magasin qu'on voulait aller. Mais bon, ce n'est pas grave. On ira peut-être cet après-midi. J'ai mes parents qui sont venus. Il m'a ramené mon anniversaire déjà parce qu'on ne s'était pas vu depuis. Il s'est ramené l'anniversaire à Angel parce qu'Angel, son anniversaire, c'est mardi. Et ils m'ont ramené un gros sac de noix parce que mes parents ont un grand jardin avec un noyé. Un ou deux. Deux, hein. Ouais, je pense qu'il y en a deux. Et donc, du coup, ils m'ont ramené un gros sac. Alors, Chéri va être content parce qu'il va pouvoir me le décortiquer. Hein, Chéri ? Hein ? Mais bon, je suis contente parce que vu le prix des noix, je suis bien contente quand il m'en ramène. Voilà. Comme j'ai dit, Angel va pouvoir faire un carotte cake. Alors, Angel, elle fait... À chaque fois, il me dit ça parce qu'il y a le mot carotte dedans et qu'il n'aime pas les carottes cuites. Mais il aime le carotte cake. T'es d'accord ? Avec moi, qu'il aime le carotte cake. Hein, Chéri ? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a que tu m'hormones ? Non. C'est chaud. Non, il m'hormone. Il râle, Chéri. Il fait froid dehors. Hein, Chéri, il fait froid dehors. Non, il fait super beau. Il fait beau, mais il fait froid. Pour moi, il fait bon. On va dire ça. Il fait beau, il fait du grand soleil et tout, mais il fait froid. Ils annonçaient 2 degrés aujourd'hui. Alors, 2 degrés, mes ressentis, à mon avis, il fait moins. Non, non, il fait plus. Bah, je sais pas, mes parents t'avaient raison dit qu'ils avaient bien froid dehors. Ouais, il était pas bon. Quoi ? Ça a du son de marreux, mais bon. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais... Ouais, j'ai fait un pétage. Chéri est encore en train, mais il était trop lent, alors je lui ai refilé les cuisses. Et j'ai pris la sauce. C'est chaud ! Et maintenant, il se débrouille. C'est chaud ! Non, du coup, dans la sauce, hop, je vous montre peut-être un petit peu ce que ça... Voilà, ça fait un bouillon, hein. Bon, vous voyez pas grand-chose, c'est un peu sombre. Hein ? Non. C'est pas grave. Donc, du coup, moi, je vais ajouter la farine diluée dans un peu d'eau. Je mélange et je vais mettre, du coup, ma surposition dorée pour faire épaissir la sauce. Bon, ça va aller vite, hein. Ça va vite s'épaissir. Vous allez peut-être mieux voir, là, maintenant. C'est un peu plus clair. Je vais aller m'allumer. Ouais, voilà. Là, vous voyez un peu mieux. Hop ! Allez. Surposition dorée. Et après, ben, dès que chéri aura fini, eh ben, on va pouvoir rajouter le poulet dedans. Enfin, quand il aura fini, parce que là, pour l'instant... Hein, chéri ? Ouais, ouais. Je vais en faire de la trompette. Tu veux que j'arrête de fumer pour pouvoir te moucher ? Ah, non. Attention, chéri a enfin fini de décortiquer le poulet. Une demi-heure, franchement. Fini du dimanche. Donc, du coup, on l'a mis dans un plat qui va au four, un plat à gratin. Et je vais ajouter la sauce qui est épaissie. Avec les légumes. Qu'est-ce qu'il y a, chéri ? C'est de celle-là, du fait que tu m'as fait travailler sur le manche. Tu dois faire une sieste et c'est certainement. Ouais, c'est cela, ouais. Tiens, j'ai fait la vaisselle. Ah, encore, trop vieille ! Voilà, on mélange du coup. On va recouler avec les légumes. Pas bon. Et puis, on va ajouter les boulettes sur le dessus. Alors, j'aurais pu aussi finir la cuisson dans le cookéo, mettre les boulettes au-dessus. Et puis, mais ce qu'il y a, c'est que les boulettes, elles seraient tous collées autour. Voilà, il n'y aurait pas eu d'espace entre les boulettes parce que la cuve était trop petite. Donc, je préfère faire cette façon-là. Comme ça, voilà, j'éparpille mes boulettes sur le dessus et il y a un peu d'espace quand même entre elles. Alors, moi, j'en fais pas mal, hein, des boulettes. Comme je vous dis, c'est ce qui remplace les féculents, en fait. Donc, voilà. Là, maintenant, je vais mettre au four, donc à côté du gâteau, puisque le gâteau est encore dans le four. Et je vais laisser 15-20 minutes, on verra en fonction de la cuisson des boulettes. Elles vont gonfler et elles vont cuire un peu comme un gâteau. Il faut juste qu'elles soient un petit peu dorées, en fait. Voilà, le gâteau est cuit, je vais le démouler, du coup. Ça sent bon, ça sent les amandes. Hop ! Voilà, donc du coup, avec le papier, moi, ça va tout seul. Et voilà. Comme ça, ça colle pas et il est pas cassé. On va laisser refroidir. Alors, je vais, je sais pas, si j'essaye d'enlever le papier, je vais attendre un petit peu. Je vais attendre qu'il refroidisse et j'enlèverai le papier après. Et voilà, le dessert pour ce midi. Voilà, c'est cuit. Du coup, ben, vous voyez, les petites boulettes, elles ont bien gonflé, elles ont doré. Et il y a le rabot qui est juste en dessous. Elles sont cuites, en fait, dans la sauce. Elles sont cuites, en fait, dans la sauce. Coucou ! Alors, il est tard. Il est 18h40. Je suis en train de préparer le repas. Ce soir, c'est une soupe brocoli. Alors, cet après-midi, qu'est-ce qu'on a fait avec Chérie ? On a été au magasin où je vous avais dit. En fait, c'est un magasin... C'est Luna, c'est rien. Un magasin d'articles de sport. En fait, si vous nous suivez depuis le début de la chaîne, au tout début de la chaîne, je pense que j'étais encore inscrite. Enfin, je faisais du sport. J'ai fait du sport pendant un moment dans une salle de sport. J'allais faire de la muscu et du cardio. Mais voilà, j'ai eu des gros, gros soucis de dos. J'ai eu une sciatique persistante. Et du coup, je ne pouvais plus faire tout ce que je faisais avant, quoi, en fait. J'ai dû arrêter certains trucs. Et je ne pouvais plus que marcher sur un tapis. Voilà. Et faire du vélo. Enfin, voilà. Faire du cardio, mais en douceur. Donc, du coup, ça m'a pu aussi donner l'entrain. Enfin, voilà. J'avais plus cette envie et cette... Comment on dit ? La niaque, en fait. Voilà. Je l'avais pu. Et donc, chérie... Enfin, marcher sur un tapis. Voilà. C'était... Voilà. Dans une salle avec plein de monde autour. Ça ne me bottait plus, quoi, en fait. Donc, à un moment, j'allais marcher à l'extérieur. Mais ça, c'est pareil. Enfin, voilà. Marcher quand on est entouré, c'est bien. Mais quand on est tout seul... Hein ? Donc, du coup, depuis un moment, j'embête chérie pour avoir un tapis. Un tapis de course, en fait. Pour pouvoir le faire à la maison. Parce que je me dis, si c'est pour reprendre un abonnement de sport, juste pour marcher sur un tapis, enfin, dans une salle, c'est un peu idiot. Et puis, marcher à l'extérieur, voilà. Comme je vous dis, tout seul, ça me botte plus. Quand il fait froid, je suis frileuse. Enfin, bref. Donc, du coup, on... Je voulais un truc que je puisse faire à l'intérieur, au moment où je veux. Enfin, voilà. Quand j'ai un moment de libre. Et puis... Donc, du coup, avec chérie, on s'est fait un petit cadeau de Noël avant la date. Voilà. On s'est acheté un tapis de course. Et donc, du coup, on a passé l'après-midi. Donc, à aller le chercher et à le monter. Et je peux vous dire que c'était un peu chien à monter. Chérie, c'est énervé sur les vis qui n'arrivaient pas à monter. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais essayer de me trouver un créneau maintenant dans ma journée pour essayer de... Alors, je ne vais pas courir parce que je ne peux plus courir. Bon, peut-être que je courirais, mais à faible allure. Je verrais. Mais c'est surtout pour faire de la marche rapide, de la marche sportive. Et avec les inclinaisons et tout, en fait. Voilà. Donc, c'est surtout pour ça. Parce que, comme je disais à chérie, j'ai l'impression vraiment... En fait, quand vous faites du sport, vous dégagez une hormone, en fait, voilà. Qui fait que... Voilà. C'est l'endorphine, en fait. Et du coup, j'ai l'impression que ça me manquait. Voilà. Enfin, je n'ai pas l'impression. C'est que ça me manquait. De faire du sport, de me bouger. Voilà. Ça me manquait. En plus, je me rends compte que je suis de plus en plus inactif. Avant, c'était si j'allais la conduire à pied à l'école. Là, maintenant, il n'y a plus la possibilité. Donc, je vais en voiture. On a des plannings super chargés. Et on sort. Il y a deux mois, je suis désornée sans bouger, sans sortir. Donc, du coup, ma part marcher dans la maison, c'est tout ce que je fais en activité. Et voilà. Comme j'ai achéri, voilà. Il me manque quelque chose. Il me manque une activité. Donc, voilà. On fera du tapis. Je me mettrai des petites vidéos YouTube. Et puis, je ferai du tapis en regardant des vidéos YouTube. Alors, on y va. On est parti pour cette soupe. Je vous ferai montrer tout à l'heure. Mais du coup, pour l'instant, on l'a installée. C'est pour ça aussi qu'on ne s'était pas lancé pour l'instant dans la chambre. Parce que je ne savais pas où le mettre. Parce que c'est gros. Et ça prend de la place. Et donc, du coup, pour l'instant, on l'a mis dans une chambre. Et après, comme on vous a dit, le grenier, il doit devenir une chambre. Et on montera les filles. Donc, du coup, on se fera une petite... Il y a une pièce qui devait devenir un bureau. Et on laissera le tapis dans le bureau, quoi, en fait. Voilà. Allez. On y va pour la soupe, maintenant. Alors, dans une petite... Non, une petite, hein, c'est relatif. Une grosse marmite. J'ai mis un peu de beurre. Et donc, c'est une soupe au brocoli et au cantal, ce soir. Alors, vous allez voir, c'est une soupe un petit peu spéciale. Parce qu'on va faire comme un roux, un petit peu. On va mettre de la farine. Et après, délayer avec le bouillon. Alors, dans une casserole, on fait fondre le beurre. On va ajouter un oignon. Donc, on a émincé. Et deux cuillères à café d'ail, à peu près. Et on va faire revenir ça. Hop, on prend une cuillère en bois. Donc, voilà. On le fait dorer, légèrement dorer et cuire pendant un petit deux minutes. Donc, du coup, je suis super contente de notre achat. On verra, hein, à l'usage. Mais je suis contente de pouvoir reprendre une petite activité. Comme je vous dis, ça me manquait. Et puis, en plus, voilà, dans le confort de sa maison et tout. Sans personne qui nous regarde suer et tout. C'est vrai que c'est ça, une salle. C'est que, voilà, en plus, bon, je courais, mais voilà, à mon allure, quoi, en fait. Donc, quand il y a un à côté de vous qui court à 18 km heure et que vous, vous êtes à 7, 8. Mais bon, on s'en fout en même temps. Mais voilà, je me dis chez moi, au moins. Et puis, comme je vous dis, je vais pouvoir le faire mon où je veux, quand je veux, dans la tenue que je veux, même si je ne suis pas coiffée et tout. Voilà. Bref. Donc, du coup, j'ai coupé les brocolis en tout petits bouquets. Parce qu'en fait, c'est une soupe qu'on ne va pas mixer. Donc, les bouquets, il faut vraiment qu'ils soient tout petits. Voilà. Pour qu'ils cuisent vite. Et que, voilà, on ne se retrouve pas avec un gros bouquet de brocolis dans la cuillère. Voilà. Il faut vraiment que ça soit petit. Alors, au niveau du beurre, j'avais mis à peu près 40 grammes de beurre. Et du coup, là, je vais rajouter 40 grammes de farine. Comme je vous ai dit, ça va faire comme un roux. Alors, là, j'ai mes oignons qui commencent à être dorés. Donc, j'ajoute ma farine. Donc, 40 grammes de farine. On mélange pour faire, comme je vous ai dit, un petit roux. Et on va mouiller avec 750 millilitres de bouillon. Alors, moi, je n'ai pas de bouillon. Enfin, je n'ai pas de bouillon. Je veux dire, moi, je vais faire avec de l'eau et des cubes. Hop, je prends de l'eau. Donc, 750 millilitres d'eau. Donc, on va mouiller au fur et à mesure. Je vais faire... Je vais ajouter les cubes de bouillon. Je vais en ajouter deux. Hop. Je vais prendre un fouet pour éviter les grumeaux. Voilà. Toutes les eaux, elles, sont incorporées. Là, je vais laisser porter à ébullition. Voilà. Je vais donner un petit coup de bouillon pour que le liquide soit chaud. Et ensuite, on va rajouter le cantal râpé. Alors, moi, j'ai choisi du cantal. Mais logiquement, la vraie recette, c'est avec du cheddar ou des choses comme ça. Parce que c'est une recette américaine. Mais voilà. Moi, pour... Je l'ai... Comment je pourrais dire ? Fait à la française ? Et j'ai rajouté du cantal. Voilà. Mais après, vous pouvez mettre un autre fromage. Du comté, du... Du gruyère, si vous voulez. Enfin, voilà. Un fromage qui fond. Voilà. Je vais ouvrir ça. Il y a combien ? Il y a 150 grammes. Je vais chercher un ciseau. Je suis perdue. Voilà. J'ai ma soupe qui est en ébullition. Donc, du coup, je vais rajouter les 150 grammes de fromage. Et je vais le faire fondre. Voilà. Dans la sauce. Enfin, dans la soupe. Donc, ça va relativement vite puisque le bouillon était chaud. Voilà. Alors là, je n'ai pas encore salé. Je n'ai pas poivré. Donc, je vais en mettre un petit peu. On fait attention parce que le bouillon est salé et que le fromage aussi. Je vais ajouter un peu de poivre. Chéri se moque de sa fille. Il est passé par derrière et elle a fait le tour pour passer par devant. Donc, voilà. Donc là, maintenant, j'ajoute 150 grammes de crème. C'est de la crème épaisse. Et on va pouvoir ajouter maintenant les brocolis. Voilà. Et j'ajoute du coup, il y a 500 grammes de brocolis en petit bouquet. On va mélanger. Et on va laisser cuire ça. Alors là, la soupe est un peu épaisse, mais le brocoli, il va rendre un petit peu de liquide. Chéri est en train de traîner le big carton du... Je vous montre. Je ne sais pas s'ils vont voir quelque chose. Voilà. Il est imposant, hein, ce carton ? Un petit peu, oui. Et il était lourd à sortir de la voiture. Hein, chéri ? Ouais, t'as trouvé un culot. Ouais. Bon, ça va encore. On a vu pire. Quand on a dû sortir le frigo américain de la voiture, c'était encore pire. Là, on en a vraiment. Là, ça a été. Donc, du coup, j'ai mis les brocolis. Oh, il fait froid. Oh, si, si. C'est dans ma tête. Pardon. Non, non, il caille. Alors, et j'ai mis... Oh, et puis devant, on est lundi, je vais devoir ressortir. Ouais. Donc, les brocolis sont dans la marmite et on va laisser cuire ça 5-6 minutes. Enfin, le temps que les petits bouquets de brocolis soient cuits. Donc, ouais. 7-8 minutes. T'es partie courir, chérie ? Non. Bon, allez. Je vais vous le faire montrer. Je vous montre. Je vous montre. Je monte et je vous montre. Voilà. Donc, bon, c'est pas... C'est pas un des plus simples, mais c'est pas un des plus compliqués. Celui-là, il va juste... Jusque 16... On peut courir jusqu'à 16 km heure. On peut incliner à 10%. Bon, il y a 24 programmes. Il y en a 12 en endurance. Pour les programmes pour cardiaque. Et des programmes, voilà, pour les calories, pour perdre des calories. Voilà. Avec une petite sécurité ici, là. Et puis, on peut brancher la tablette dessus. Elle fait Wi-Fi et le son sort par ici. On l'a acheté à Domios. Donc, c'est Décathlon, en fait. Mais on a été directement au magasin Domios. Parce que les Décathlon n'est pas ouvert un dimanche. Mais Domios, oui. Parce qu'en fait, à Domios, là où on a été, il y a une grande salle de sport qui est ouverte toute la semaine. Voilà. Et le dimanche aussi. Donc, le magasin est ouvert aussi. Et il y a une ceinture comme ça aussi pour le rythme cardiaque avec... Et on peut brancher. Il va falloir que je regarde, mais on peut mettre une application justement d'Omios qui est reliée avec le tapis pour pouvoir faire des programmes un peu plus poussés ou un peu plus adaptés. adaptés, voilà. Comment on peut dire, chérie ? Personnalisés. Voilà. Je cherchais le mot. Voilà. La soupe est cuite. Voilà ce que ça donne avec les brocolis. C'est une soupe quand même assez crémeuse, dû à l'ajout de farine et tout. Et avec le fromage, malheur, ça sent... Mmmmm. Ça se rend trop bon. Alors souvent, ça c'est une soupe que les loulous, ils aiment bien. Alors déjà, moi, le brocoli, ça passe bien comme légumes, ça. Quand ils étaient petits, ils appellent ça des mini... Des mini arbres. Du coup, là, avec le fromage et tout, ça passe bien. Alors, chérie, il est en train de se choisir son programme. C'est ça que vous entendez. Hein, chérie ? T'as trouvé ? Alors, il est comment ? C'est quoi que t'es en train de manger, Angel ? Le pâté de papy. Mon père nous a ramené du pâté qu'il a fait ce matin quand ils sont venus. Et c'est du pâté de faisan. Ça sent le pâté. Ça sent le pâté, ça c'est sûr. Allez, donnez vos bols. Bon, voilà, on va passer à la table. C'est bruyant. Il y a du bruit. Plus de mandemain. Le mandemain, les lundis, souvent c'est tout calme. C'est qui est-ce qui s'amuse à faire du bruit exprès avec sa fourchette là ? En tiens ! Hein ? Ouais, ouais. Allez ! Voilà. Vivement demain, je vous le dis, moi. Je vais apprécier le silence. Chéri qui dit arrêtez les gosses là. Et c'est lui qui le fait, je suis sûre. Ouais. Bon, allez. Coucou. Alors, il est 21h15. Dimanche, il est passé super vite. Hein, chéri ? Il s'est passé vite. Et en fait, tout ce que je voulais faire aujourd'hui, moi, j'ai pas tout fait. Et bon, c'est pas grave. Hein ? Ben ouais, on a rien fait. En fait, on devait aller au magasin ce matin. Mes parents sont venus, donc du coup, c'est annulé. Et puis, on l'a fait cet après-midi. Le temps de monter, le truc et tout. Ben voilà. Le temps de monter le tapis. Et donc, du coup, demain, je vais avoir une belle liste. Parce que j'ai ma liste de courses à faire. J'ai... Ben, il faut que... Comme j'ai pas allumé le PC du tout de la journée, j'ai tenu bon. Donc du coup, mais... Il va falloir que je tape les recettes demain et tout. Les recettes d'aujourd'hui. Je suis en train, en même temps, de faire ma to-do list. Ensuite, il y avait quoi ? Trois recettes aujourd'hui en plus. Je pense, ouais. La soupe, les fondants, les moelleux. Amandes, framboises. Et le ragoût de poulet. Aux boulettes. De pâte. Voilà. Donc du coup, voilà, il y a ces trois recettes-là à taper. Et après, je crois, on doit les courses aussi à faire. Puisque maintenant, on les fait le lundi. Mais bon. Ah ben, allez. On va gérer. Et puis demain soir, il y a foot pour Angel. Ouais. Ah ben, qu'on arrive à fait, je suis investiguée. J'ai testé le tapis. Ouais. Stacy aussi. Chéri aussi. Hein, chéri ? Ouais. En fait, tout le monde y est passé. Parce que même Timberley, même Angel. Voilà. On n'a pas fait beaucoup, hein. Et voilà. Puis voilà, il faudra aussi que je me trouve du temps aussi, du coup, pour en faire, comme je vous ai dit. Donc, demain, on va faire... Mais bon, ça va être demain matin que ça risque d'être la course. Demain après-midi, ça va aller mieux. C'est demain matin où j'ai pas mal de choses à faire. Bon, allez. Donc, du coup, la soupe, elle était bonne. Mais c'est pas la première fois que je la fais. Et à chaque fois, les enfants... Enfin, voilà. Ça passe super bien. Alors après, vous pourrez... On pourrait mixer aussi les brocolis, si vous voulez pas une soupe avec des morceaux. Nous, ça nous dérange pas. Mais voilà. Vous pouvez aussi mixer ou mixer une partie, garder quelques petits morceaux à côté. Enfin, voilà. Mais voilà. À chaque fois, c'est une soupe qui passe vraiment bien chez les enfants. Pourtant, ils sont pas trop soupes, hein, les miens. À part Stécie, qui adore la soupe. Mais autrement, les autres... C'est pour ça qu'on en mange pas souvent. C'est pour ça que vous en voyez pas souvent. C'est juste le menu du dimanche soir, le week-end, quand vient l'automne-hiver. Et ça va rester comme ça jusqu'au printemps. Parce que, voilà. C'est le repas qui va vite. Souvent, le dimanche soir, on a pas trop faim parce que... On est... On a mangé des gâteaux ou des choses comme ça. Ou on mange beaucoup plus tard. Comme là, encore ce midi, on a mangé, il était une heure et demie. Donc, du coup, voilà. Ça décale tout. Donc, on a souvent pas trop faim le dimanche. Puis, comme on fait souvent pas grand-chose au dimanche, on va dire qu'on a pas dépensé ce qu'on avait mangé le midi. Donc, on a pas forcément faim. En plus, souvent, je fais un gâteau aussi qu'on mange un petit peu... Sur le bord de l'après-midi. Donc, du coup, voilà. Souvent, le dimanche soir, c'est très bien la soupe. C'est un repas qui nous va... Et qui va vite. Et puis... Non. Donc, du coup, voilà. On va aller prendre sa douche. La télé. On va aller prendre sa douche et on va monter. On va se préparer pour une nouvelle semaine demain. Une semaine qui devrait être plus ou moins cool, je pense. Parce que je pense pas qu'on a grand-chose. Moi, j'ai pas de réunion. Chérie non plus, je pense pas. T'as rien de prévu cette semaine ? On n'a pas... Il y a juste qui beurlé, qui est ortho. Ah, t'as coiffeur. T'as coiffeur jeudi ? Ouais. Voilà. Ça me semblait bizarre parce que t'avais noté jeudi et d'habitude, c'est le vendredi que tu vas. Ah non, mais moi, je ne peux pas manger l'entraînement. Je ne peux plus y aller. D'accord. Donc, coiffeur jeudi et ortho petit vendredi. Ouais. Voilà. Et dimanche, j'ai ma réunion d'assemblée des noirs. Ah oui. Et dimanche, donc oui. Et en julien match. Et en julien match. Et samedi, c'est si elle a match en moi aussi. Ouais. Voilà. Ils n'ont pas eu de match le week-end ? Oh pardon. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Ouais, ils n'ont pas eu de match avec les mobilisations des gilets jaunes et tout qui bloquaient un petit peu les routes et tout. Donc du coup, c'est la fédération qui avait annulé les matchs, chérie. La ligue, ouais. Qui avait annulé tous les matchs du coup de foot. Donc du coup, ils n'ont pas eu de match ce week-end. Donc ça a été cool. Parce qu'on a eu un week-end bien reposant du coup. Bon, allez. On y va. On va aller prendre sa douche. On va aller se coucher plus ou moins tôt. Pour pouvoir se lever du bon pied. pour attaquer une semaine en pleine forme. Donc je vais vous souhaiter une bonne nuit de vos rêves. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye. À demain. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada